Yo les gars, c'est votre Blacky, aka le YouTuber qui a toujours des news complètement folles. J'espère que vous allez bien. Début de semaine et il y a déjà du très lourd. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, ils vont se dire, mais c'est quoi ce titre ? C'est n'importe quoi, personne n'a dû faire ça. Eh bien si, il y a une artiste qui a demandé à un fan de monter sur scène pour lui lécher ses parties intimes et lui a ordonné. Il devait se mettre à genoux. Et en plus de ça, la scène a été filmée. Bien évidemment, je ne vais pas te montrer ça ici, t'es malade ou quoi ? Tu m'ajoutes sur mon compte Snapchat, je t'ai écrit juste ici. Ça sera dans ma story juste après cette vidéo. Comme ça, tu comprendras pourquoi elle a fait ça. Enfin, il n'y a pas vraiment d'explication. Dans cette vidéo, on va parler que de femmes qui ont fait des choses osées ces derniers temps. Donc, avant de commencer, ne les insultez pas dans les commentaires. Parce que déjà, c'est grâce à eux qu'on est là et on les aime. S'il vous plaît, lâchez un maximum de likes sur cette vidéo si vous voulez plus de news folles comme ça. Sur ce, let's go pour les news. Alors, l'artiste qui a ordonné à un fan de se mettre à genoux pour lécher ses parties intimes, c'est Big Lit. C'était lors d'un show le mercredi 27 octobre. Et le fan, il ne s'est pas fait prier. Il l'a fait. Et le pire, vous savez c'est quoi ? C'est qu'elle l'a demandé une seconde fois de le faire. Et il l'a fait. Il a embrassé ses poils. Vous connaissez la suite ? Avant, on avait Megan Distalion qui faisait monter des fans sur scène pour leur mettre de l'alcool dans la bouche. Usher qui faisait monter des femmes pour faire des danses très sensuelles. Et là, les gars, avec Big Lit, on atteint un level encore plus haut que Megan Distalion et Usher. Et d'autres artistes. Bon, maintenant, je vais vous faire un petit coup résumé sur cette rappeuse, Big Lit. Déjà, elle a complètement assumé sa performance. Elle s'est exprimée sur Instagram en disant Venez à un spectacle Big Lit et assurez-vous de respecter la touffe et clit parce que c'est magique. Big Lit, elle a une attitude punk, des textes très provocants et bien évidemment très violents. Son morceau le plus populaire qui a fait 4 millions de vues s'appelle Liard. Et dans le clip, elle menace de couper au couteau les d'un homme. Maintenant, parlons d'une deuxième femme qui a fait parler d'elle le 29 octobre en sortant un clip qui s'intitule Rap Freaks. C'est Young Miami. Le clip, il est tellement hot. Tu vois, c'est pas hot. C'est hot. Je peux même pas vous montrer d'image. Comment vous expliquer ça sans vous montrer d'image ? En fait, si tu veux, c'est un laboratoire où il y a des chaînes, etc. pour faire tous les fantasmes qu'elle veut. Tu vois, à peu près le délire. Elle a une tenue plus que provocante. Encore le clip, ça me dérange pas trop parce que ça me permet de me rincer les yeux. Mais c'est ce qu'elle a dit qui est choquant et très intelligent en même temps pour faire parler d'elle. En gros, elle évoque tous les fantasmes qu'elle a avec les artistes. Et elle a aussi parlé des copines de ses rappeurs, des sorts qu'elle leur réserve. Elle a parlé de Lilder, qu'elle a parlé de Future, qu'elle a parlé de Road Wave, Megan Distalion, 50, plein d'artistes. Et pourquoi c'est intelligent ? Eh bien, parce que le public de ces artistes-là vont aller voir le clip pour savoir qu'est-ce qu'elle a dit sur tel artiste. Ou bien les autres artistes vont réagir sur leur réseau et leurs abonnés vont aller voir le clip. Là, je crois que le clip est déjà à 3 ou 4 millions de vues. Bon, maintenant, sujet très sérieux. Je ne pouvais pas commencer la semaine sans parler de ce qui s'est passé avec Will Smith et Jada. Récemment, Jada s'est exprimé au Red Table Talk et l'émission tournait autour du 7. J'utilise des mots codés parce que je ne peux pas le dire ici, mais je pense que vous avez compris. Dans l'émission, elle a dit quelque chose qui a choqué pas mal d'internautes. Écoutez bien, c'est difficile. La chose dont Will et moi parlons beaucoup, c'est le parcours. Nous avons commencé dans ce domaine à un très jeune âge. Vous savez, 22 ans. C'est pour cela que la partie sur la responsabilité m'a vraiment frappé. Parce que je pense que vous attendez de votre partenaire qu'il sache ce dont vous avez besoin. Surtout quand il s'agit de 7. On se dit, si tu m'aimes, tu devrais savoir. Si tu m'aimes, tu devrais lire dans mes pensées. C'est un énorme piège. Il y a Fifty qui a réagi sur Instagram en disant pourquoi elle continue à faire des trucs comme ça. Ça donne l'impression que la relation est fragile. D'abord un arrangement et maintenant ça, allez, what the fuck. Beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux. Mais il y a un influenceur qui est Justin Laboy qui a posté sur Instagram. Will doit commencer à trémer avec Future. Et Future a réagi en Instastory. Je préfère trémer avec Jada. C'est quel genre de manque de respect ? Pour ceux qui connaissent Future, vous savez pourquoi Justin Laboy l'a cité. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Future, Future, c'est un rappeur qui a au moins 7 ou 8 enfants et je ne sais combien de baby mama. Quand on parle de rappeur qui a eu le plus de femmes, Future est souvent cité. Bon là maintenant, il faut qu'on lance un débat sur les propos de Jada dans l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos ? Elle a dit publiquement, entre guillemets, que Will ne l'a comblé pas au lit. Et c'est une émission qui est énormément regardée. Ce n'est pas 3 000, 5 000 ou 8 000 personnes qui ont vu l'émission. C'est comme si tu es avec ta meuf. Bon, imagine, tu en as une. La plupart, elles aiment bien raconter au lit comment ça se passe avec leurs potes. Mais imagine si ta meuf passe dans une émission et il y a énormément de personnes qui regardent et elle dit des propos comme ça. Comment te sentirais-tu ? Imagine, tu l'as présenté à ta famille. Donc déjà, ta famille peut-être sera au courant, tes potes seront au courant et des milliers de personnes seront au courant que tu n'as sur pas au lit. C'est pour ça que je vous le dis 10 000 fois, mangez des bananes fruits avec du pick-lease. Vous allez tenir toute la nuit et le matin, tu ne seras même pas fatigué. Tu n'as même pas besoin de prendre les trucs bleus. Quand tu es avec ta go, fais comme si tu allais à la guerre. Tu te donnes à 1 000 %. Tu ne sais pas ce qu'elle va dire par la suite à ses potes ou sur les réseaux ou dans une émission par exemple. Tu n'auras aucun regret parce que tu sais que tu t'es donné à fond. Et il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, ce n'est pas grave si ça m'arrive. Je ne vais pas déprimer. » Gros, quand tu auras 10 000 personnes qui vont parler de toi sur les réseaux, qui vont se moquer ou te critiquer, ça va te piquer. Si tu ne le sens pas et que tu es fatigué, ne le fais pas, ne te force pas. Il faut que tu sois sûr de tes capacités que tu vas assurer. Bon, maintenant, revenons à Will dans l'abandonnance d'une série YouTube consacrée au fitness et la perte de poids qui s'intitule « Best Shape of My Life » où il entreprend de perdre 9 kilos en 20 semaines. Eh bien, il a dit quelque chose de très important. « Quand j'ai commencé cette émission, je pensais être dans la meilleure forme physique de ma vie. Mais mentalement, j'étais ailleurs. J'ai fini par découvrir tout un tas de choses cachées sur moi-même. C'est la seule fois de ma vie où j'ai envisagé le suicide. » Regardez ce que Jada a dit récemment. Déjà, le mec a pensé au suicide dans sa vie, pas par rapport à ça, mais ça peut jouer encore une fois. Déjà, la première polémique, elle était énormissime. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir Will. Et la dernière chose que j'ai à dire sur Jada, c'est pourquoi elle reste avec Will. « Si tu ne te sens pas comblé, si tu ne te sens pas heureuse, pourquoi tu restes avec lui ? » « Tu l'as déjà assez humilié ? » Dites-moi. Et ne me dites pas l'argent parce que Jada, elle a de la thune. Elle n'a pas besoin de Will pour vivre. Je pense savoir pourquoi. Quand tu as longtemps été en couple avec une personne, c'est dur de se séparer d'elle. Même si vous ne vous entendez plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous avez vos habitudes. C'est encore pire si vous vivez ensemble. Maintenant, passons à la dernière news sur Megan Distalion qui a dévoilé la tracklist de son album. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est hot. On voit son fiac. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo spéciale femme. Dites-moi ce que vous en pensez de la news principale. Beclet, Megan Distalion, Jada, Young Miami. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501